Je vous accueille au château du Claude Bougeaud, qui est le chef d'ordre de la Confrérie des Chevaliers du Tadevin, dont je suis le grand maître, c'est-à-dire le président, puisque la Confrérie est une association, loi de 1901, 12 000 membres environ, une moitié en France et puis une autre moitié dans 70 pays. On commence chevalier et on continue commandeur, officier commandeur et grand officier, avec un beau ruban large. La Confrérie a été créée en 1934 parce que la crise était là, après avoir démarré aux États-Unis en 1929, la crise s'enracinait durablement en France et particulièrement en Bourgogne. Les vins ne se vendaient pas, les caves débordaient et les portefeuilles des vignons étaient désespérément vides. Donc comment faire ? Une idée a jailli un jour lors de leur réunion, dans une cave, comme on dit, en Bourgogne, on a une vie souterraine intense, bien sûr, et bien puisqu'on ne vend pas nos vents, on va les boire. Mais surtout, on va les boire en les partageant avec des amis et parmi ces amis, chacun avait un journaliste venant de Paris, de Bruxelles ou de Genève. Les invitations sont lancées et puis le 16 novembre 1934, le premier chapitre se tient à Nuit-Saint-Georges, au caveau Nuiton. C'est un succès immédiat. Et aujourd'hui, 83 ans après, nous allons célébrer le 1162e chapitre. Alors un chapitre, c'est la partie branquée et puis la partie intronisation. Alors la partie banquette, c'est très simple, c'est cinq plats, cinq vins, entre 550 et 600 couverts à chaque chapitre, plus une animation des chants bourguignons, de l'humour. Et puis, la cérémonie d'intronisation, on va dire une quarantaine de nouveaux membres à chaque chapitre. On leur passe autour du cou le tas de vin avec le ruban de confrères. Par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des mignons, nous vous armons, chevalier du tas de vin. Et les nouveaux membres jurent d'être fidèles au vin de Bourgogne et à la Bourgogne. Pour devenir chevalier du tas de vin, on ne demande pas. C'est deux membres de la confrérie qui se réunissent et se disent « Mais notre ami untel, il aime les bourgognes, il sert des bourgognes à sa table, c'est un passionné. Alors, ce qu'on va faire, on va lui faire plaisir, il va devenir chevalier du tas de vin. » Le tas de vin, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'outil de travail du vigneron bourguignon. Moi, j'utilise le mien tous les jours dans mon métier de vigneron. On goûte nos vins directement au tonneau, on va chez les collègues, les amis vignerons, et on goûte leur production comme ça aussi. L'accueil bourguignon, c'est vrai, ça continue toujours de belles façons. Sous-titrage Société Radio-Canada